bonjour à tous les deux est ce que vous pourriez vous présenter chacun à votre tour je suis sorti de celle sur belle ensuite du département j'ai joué au foot à l'âge de 7 ans jusqu'à 15 ans à celle sur belle après c'était ma jamain il ya une section foot donc je joue avec les copains de l'époque les copains de l'époque jouent à saint-liger donc je suis parti bien joué à saint-liger pendant quatre années et puis le groupe éclate totalement et donc je suis venu jouer à saint-florent équipier réserviste j'ai arrêté de jouer à 29 ans ouais je regrette aujourd'hui j'aurais bien aimé jouer un peu plus coach d'une équipe la réserve et à l'époque deux très belles années puisqu'on monte d'une catégorie en finale de coupe savoureux à cette époque là c'était la fabuleuse épopée de la réserve et j'ai bifurqué sur les jeunes et notamment principalement sur la catégorie u18 j'ai coaché cette catégorie j'ai fait un petit break et je suis revenu j'ai remordu à l'hameçon tendu par Sébastien Coutet le fameux donc je suis revenu dans le club même si je n'avais pas quitté oui je n'avais pas en charge d'une équipe d'accord donc je suis revenu avec des u15 de deuxième niveau et puis j'ai gardé la génération 2001 de u16 jusqu'à u18 mais en u18 david est venu nous rejoindre donc transition merci bel passe alors moi joueur chambre nordel jeune après saint liguère l'éducateur du club a proposé si des jeunes voulaient venir mercredi pour donner un coup de main pour nous couper du poussin à tablir et puis je suis revenu mercredi le mercredi suivant ainsi de suite et puis voilà j'ai pris tout et c'est là que je me suis dit j'ai envie de venir éducateur très vite j'ai eu une équipe à saint liguère après je suis parti à saint-florent en 1989 de 1989 à 96 et je suis parti de Saint-Flo à toi parce que je comptais vivre du football en tant qu'éducateur ce qui était à l'époque un peu utopique à Saint-Flo peut-être utopique tout court de pouvoir vivre du football j'y croyais donc je suis aléatoire qui était à l'époque en national et j'avais qu'un an parce qu'après j'ai intégré les champs de l'université assez rapidement en tant que coach après je portais à Saint-Angélie et puis après au bout de novembre on fait un break et un an ouais soufflé un petit peu puis après l'an s'abattu il y avait une opportunité à Saint-Flo pour les jeunes je me suis dit il y est temps je me suis dit moi j'aimerais bien continuer mais si tu viens tu continues bon si tu dis peut-être jouer entre les renfambles donc on est très bon pote voilà c'était le moment de le faire c'était une opportunité je me suis dit on l'a fait et puis tu vois c'est 3 ans qu'on a maintenant les jeunes cursus de joueurs on va dire du niveau départemental est-ce que vous avez d'autres rôles au club ou pas du tout non non j'ai pas d'autres fonctions j'ai j'ai essayé une année d'intégrer une commission sponsor, sponsoring c'est un boulot ah oui c'est cool on ne s'introvisse pas à aller chercher à droite à gauche des sponsors peut-être que si un jour il y aura bien un jour j'arrêterai le terrain il faut que je ferai autre chose je suis responsable du foot à 11 des jeunes maintenant depuis 2 ans c'est ma troisième saison de club mais ça fait la deuxième saison que j'ai ce rôle là qui a pour but de chapeauter un peu les 14 et jusqu'au 18 du foot à 11 et de mettre en place une politique sportive un travail un peu cohérent entre toutes les équipes de jeunes pour qu'on ait un discours commun un discours club ok voilà donc j'anime des réunions éducateurs en parallèle de la catégorie pourquoi vous avez rejoint Saint-Flo ? qu'est-ce qui vous a motivé ? en fait quand je suis arrivé à Saint-Fleur en 89 c'était je m'occupais des poussins à Saint-Liguerre et je rencontrais Saint-Flo et je trouvais qu'il y avait une bonne ambiance au niveau des parents et tout on l'avait sympathisé un peu dans les tournois et puis un parent comme ça qui m'avait vu il dit j'avais aimé ça mais pourquoi tu ne suivrais pas nos gamins et le prochain à Saint-Flo ? c'est venu un peu comme ça donc après mon deuxième retour mon cas il y a trois ans voilà je voulais un certain niveau avec un potentiel au niveau des jeunes ça c'était clair donc il y avait des pistes et puis Saint-Flo parce que j'ai des amis, des copains comme je l'ai dit tout à l'heure avec le visier donc je rejoignais aussi un club que je connaissais avec des gens avec qui j'ai envie de travailler aussi après la difficulté c'est arriver à faire son boulot comme on est amis il faut aussi jouer avec ces deux sentiments là parce que quand on est éducateur, c'est des jeunes il faut le faire de manière assez sérieuse dans la catégorie 18 on a un fonctionnement je pense assez carré donc voilà l'amitié c'est bien beau il faut aussi avoir de la compétence et pas les résultats mais voilà faire quelque chose de... ouais alors moi quand j'étais môme, Assel Surbel, l'équipe première jouait en promotion d'honneur à l'époque et dans la poule il y avait Saint-Ligier et Saint-Florent et donc c'était les équipes de New York on a regardé à des grands yeux quand j'ai joué à Saint-Ligier, j'étais capitaine de l'équipe junior en finale de la coupe départementale junior et on a joué contre Saint-Florent et on les a battus de main et donc l'année d'après je me suis dit ou deux ans après je me suis dit tiens j'irai à Saint-Florent ok c'est une belle histoire mais ok quelles sont déjà vos ambitions pour cette saison et qu'est-ce que vous pensez du début de la saison de votre équipe ? l'objectif prioritaire quand on a des jeunes c'est bien former les jeunes c'est vrai il faut arriver à se retirer du résultat même si c'est ce qui fait qu'on aime la compète mais qui peut aussi être la résultante un peu du travail mais il faut surtout se concentrer sur la formation de nos jeunes bien les faire travailler sur différents domaines et les faire progresser ça c'est la priorité avec le meilleur niveau de compétition possible Saint-Florent offre ce niveau régional qui est très important pour les jeunes ça c'est le premier résultat après le deuxième dans la compèse c'est essayer de faire le meilleur placement en corrélation avec le potentiel de l'équipe et donc le niveau du championnat le premier match contre Dimanche a été une réussite par rapport à ça parce qu'ils sont bien battus c'est des gamins très sérieux qui s'investissent, qui écoutent un groupe très agréable à gérer, très facile à gérer et on est content qu'ils aient pu sur le terrain matérialiser ça par une victoire mais c'est pas un hasard parce qu'ils ont bien travaillé, ils ont bien écouté et puis qu'ils ont mis des valeurs un peu d'aggressivité de compativité, de solidarité qui sont importantes quand on allume à la technique je rajouterais simplement que ce groupe est vraiment très agréable à coacher ils sont vraiment sympas les autres groupes, les autres générations étaient sympas il n'y a pas de comparaison à faire néanmoins, aujourd'hui, ce groupe est très sympa et ils bossent super bien leur interview, ce qui ressort c'est qu'ils sont très contents au début de la saison aussi bien d'un point de vue coaching que d'un point de vue match c'est ce qu'ils ont dit, ils le vivent très bien à un moment on l'a ravie d'où ils disent s'il va le jouer est-ce qu'il y a un match que vous attendez plus qu'un autre ou pas cette saison ? c'est des chamois parce qu'on est passé enfin moi je suis passé par là évidemment mais des jeunes aussi, il y en a beaucoup de jeunes qui sont passés par les chamois yortel donc ça va être intéressant de les affronter en championnat après voilà c'est un côté nostalgique, sentimentale après voilà ça va être un match comme les autres il ne faut pas en penser qu'à celui-là mais oui il y aura une petite, je pense pour beaucoup d'entre nous, une petite saveur particulière David est-ce que tu pourrais me donner la date de la finale régionale de la coupe Gambardella ? la date de la finale régionale de la coupe Gambardella ? j'ai écrit une question, c'est vrai qu'on est publicateur j'ai allumé là-dessus alors là c'est au mois de novembre moi j'aurais répondu, on prend les matchs les uns après les autres oui, c'est très sous-brouche là non ? oui, je ne sais pas c'est le 22 novembre c'est le 22 novembre, pas mal c'est vrai que c'est un objectif il paraît, c'est ce qu'on m'a rapporté oui, parce qu'on était en finale régionale l'année dernière et qu'on s'est dit, voilà en réunion de 4 heures j'ai dit en passant moi je visque la finale régionale voilà donc j'ai chambré et forcément les collègues l'ont pris on m'a demandé expressément de te poser la question voilà, la réponse n'a pas été complètement parfaite du coup votre binôme vous l'avez choisi c'est ce que vous expliquiez au départ vous en êtes content pour le moment, vous changeriez ou pas du tout ? j'ai envie de répondre non si vous voulez pas répondre non, 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 oui, oui, on l'a souhaité et encore une fois je le dis, ça pouvait être une évidence mais il fallait quand même faire attention parce qu'on est très proches, très amis et quand on est dans le flou, bon même s'il peut y avoir une petite hiérarchie il faut que l'un accepte ce que dit l'autre il faut écouter l'autre mais de toute façon, ce qu'on s'est dit c'est que l'amitié sera toujours plus forte donc si à un moment donné on sent qu'on n'est pas en accord ou que ça peut, entre guillemets, mal finir on est suffisamment intelligent pour se dire on veut arrêter au moment, avant le clash bon, on ne croit pas qu'il y arrive, qu'il arrivera mais l'idée c'est qu'il ne faut pas que ça nous déchire parce que c'est pas toujours évident de travailler avec son meilleur pote parce qu'on va dans la vie, on fait... voilà, on fout ben non, il faut qu'on est là pour... donc on se dit les choses, parfois on n'est pas d'accord mais on s'explique et puis ça va ça va, bien que l'autre humeur, on l'a fait loin de s'en sortir on est fiers surtout, on se connait depuis 30 ans quand même ouais, ça fait pas mal de temps on se connait depuis 30 ans mais effectivement, travailler au quotidien ensemble, coach, c'est pas pareil l'histoire de la hiérarchie, pour moi, elle était très claire donc ça ne m'a jamais posé le moindre souci aucun problème je savais que quand David viendrait à intégrer le club cette hiérarchie serait là et si je suis encore sur le terrain, c'est parce que David est là donc voilà, c'est simple c'est une belle histoire est-ce qu'il y a des tâches que vous préférez dans votre rôle ? non, la relation avec le joueur est sympa le fait de transmettre un peu son expérience moi, le fait que j'ai connu le Monseigneur, ça me permet aussi de voir cette perspective et je sais à quoi ils peuvent s'attendre au Monseigneur donc essayer de les préparer parce que c'est du 18 donc les préparer à ce monde-là donc non, après c'est une relation, c'est entraîner c'est sur le terrain c'est pouvoir leur apprendre des choses tactiquement on a assez beaucoup là-dessus donc c'est quelque chose que j'aime bien aussi donc voilà, on n'a pas de physique et tout non, non, c'est vraiment leur donner du contenu ça c'est hyper plaisant après, voilà, c'est des jeunes il faut cadrer, il faut mettre des règles en place il faut être autorité aussi mais la bienveillance, on mélange un peu tout ça quand il faut cadrer, on cadre quand il faut être plus cool, on sait être plus cool on sait plaisanter avec eux mais on a toujours cette règle-là qui est importante, c'est il y a avant, pendant et après et le but du jeu, c'est de ne pas mélanger un peu ces trois étapes-là on va passer à la partie un petit peu plus simple, on va dire c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz